– Bonjour, bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous de l'Anna Kofi. Pour cette émission de rentrée, j'ai le plaisir de recevoir bien évidemment le Président, David Charlet. Bonjour. – Bonjour. – Le Secrétaire Général, Nebocha Srekovic. – Bonjour. – Et puis le vice-président Anna Kofi-Courtage, on va parler de courtage, Pascal Labigny. – Bonjour. – Bonjour. Les vacances sont finies, c'est la rentrée. Et il paraît, il y a un sujet fort là aussi, il paraît, alors je le tiens quand même de source sûre, la réforme du courtage qui est en vigueur depuis quelques mois serait attaquée devant notamment le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Alors où on en est ? Est-ce que j'ai des bonnes informations ? – Alors les informations sont bonnes, donc le temps que l'émission soit montée, je ne sais pas où on en sera de cette histoire qui est quand même à la limite du psychodrame pour le métier, parce que tout le monde s'était un peu organisé en fonction de ça. Bon, on en est où ? On en est à ce qu'on va attendre la décision du Conseil constitutionnel. Ce qui a été saisi, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État peut faire disparaître les décrets, parce que j'en vais aller vite, peut faire disparaître les décrets et le Conseil constitutionnel qui a été interrogé par le Conseil d'État en vue de savoir si des éléments sont ou non constitutionnels, lui pourrait faire disparaître la loi. Bon, ça c'est ce que l'on a sur la table aujourd'hui en devant attendre la décision d'abord du Conseil constitutionnel et puis ensuite on verra pour le Conseil d'État. La grande question c'est de savoir si aujourd'hui on considère qu'il y a un risque. J'aurais tendance à vous dire qu'il y a toujours un risque à partir du moment où on est devant ce type d'instance, qu'un grand nombre d'experts, ceux du ministère, ceux du Premier ministre, ceux d'un avocat, que cet été on a collectivement à plusieurs associations missionnées pour faire des analyses, sans nous dire qu'il n'y a pas spécialement de risque. Mais encore une fois, de la même manière, eux-mêmes le disent. On est parti devant une instance qui a le droit de dire qu'en fait elle considère qu'il y a un problème et auquel cas on se retrouverait à devoir réécrire la réforme. Mais à cette heure, ce n'est pas forcément l'option qui tient la corde. Pas tenir la corde, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Voilà où on en est. Quand, timing, question que tout le monde se pose. Le timing qui avait été imaginé au départ, dès qu'on a vu cette action qui avançait, c'était qu'on aurait une fin de réponse globale vers à peu près mi-octobre, fin octobre. Bon, ce qui semble se dessiner, c'est plutôt fin octobre et peut-être même décembre, pour des raisons que je passe, mais qui sont des raisons de timing, et puis qu'on commence à voir le Conseil constitutionnel, donner des dates complémentaires pour des mémoires complémentaires. Voilà. Ce n'est pas la même chose si la réponse est début octobre ou si la réponse est fin décembre, car il faut se garder en mémoire, la réforme est applicable. À cette heure, les entreprises qui se créent doivent rentrer dans les associations. Ça, c'est important de le rappeler. Et ça restera comme ça jusqu'à ce qu'on ait un contre-ordre. Les entreprises ne pourront pas commencer leur activité s'ils ne rentrent pas. Et puis, si la réponse venait à être donnée encore plus tard, alors là, le sujet serait encore un peu différent. C'est qu'il va bien falloir l'appliquer si on se retrouve avec des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, pas tardivement, et qui rentrent même dans la campagne de réadhésion de 2023. Il va bien falloir que même les entreprises qui avaient encore le droit d'attendre rentrent dans le jeu. Voilà. Donc, nous, notre décision, c'est qu'on n'arrête strictement, rien, on continue. De toute façon, l'association existait avant, il y avait plusieurs milliers d'entreprises avant même la réforme du courtage. – Pascal, quand on est, comme vous, en première ligne depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ça doit être une séquence vraiment étonnante, non ? – Ce n'est pas une séquence étonnante, puisqu'en fait, ça avait déjà été évoqué à l'origine. Bon, ça arrive un peu tard, parce qu'en fait, maintenant, on a travaillé, on a tout lancé, on a mis des moyens, on a mis des moyens considérables, des moyens humains, des moyens financiers. La loi, elle existe, la loi, elle est applicable, et la loi, elle continue d'être appliquée. Donc, la NACOFI continue à gérer la loi comme elle doit être. – La question va se poser, puisqu'en fait, depuis le 1er avril, tous les nouveaux doivent passer par les fourschkodines de la NACOFI pour regarder s'ils sont, ils rentrent dans les cases, va se poser le problème des, comme dit David, des réadhésions, ou alors là, c'est une masse considérable, parce qu'en fait, il va y avoir énormément de monde qui va se supposer. Si ça vient très tard, je ne sais pas comment on va pouvoir gérer ces deux problèmes sous-jacents, en sachant qu'à partir du moment où la loi continue, et qui ne pourront pas s'y matriculer à l'Orient s'ils ne sont pas passés à travers la NACOFI, je ne vois pas, il y a une obligation de passer. Et je ne vois pas difficilement de dire, écoutez, le 31 décembre, on arrête tout et on repart sur une autre chose. On va continuer à faire et on va continuer à savoir faire ce qu'on sait faire. On continue, on attend la décision. David, je crois qu'en cette rentrée, il y a aussi un sujet, que je vais qualifier de sensible avec l'AMF. Oui, il y a un sujet sensible de travail avec l'ACPR sur la réforme du courtage, puisqu'on est impliqué, c'est eux, nous sommes délégataires d'une mission pour leur compte, et donc on a échangé pour ça et on va continuer à le faire, et possiblement d'ailleurs dès la semaine prochaine autour de ce sujet, de la réforme du courtage qui a quelques difficultés puisqu'il y a une réunion, enfin qui est peut-être en danger puisqu'il y a une réunion avec l'ACPR. Et puis avec l'AMF, oui, il y a une tension qui n'a jamais existé, qui en 20 ans n'a jamais existé et qui est apparue avec des analyses, des échanges. L'AMF a fait un contrôle des quatre associations délégataires d'une partie de son pouvoir, ces conclusions sont des conclusions ou des demandes derrière, avec lesquelles on n'est pas forcément en accord. Donc on est dans une phase un peu tendue, telle que ça n'a jamais été le cas. Alors, je vais le dire comme je le pense, pas à notre initiative, et on va tout faire pour que ça se détende. Nous sommes l'association qui est le premier co-régulateur de France et d'Europe. On a engagé depuis 20 ans tous les moyens possibles, en tout cas pour des associations comme les nôtres, on continuera à le faire. On a toujours eu des échanges constructifs avec l'AMF, quelles qu'étaient les équipes qui ont tourné chez eux. On va tout faire pour que l'ambiance se détende et qu'on puisse avancer tous ensemble au bénéfice de ce marché et des acteurs qu'ils constituent, y compris du co-régulateur que nous sommes ou du régulateur qu'ils sont. Point. On ferme le banc. Les discussions et les échanges sont en cours. Ça peut durer encore un certain temps. De toute façon, c'est logique, puisque dans cette fonction-là, on est en échange continu. Donc voilà, ils sont juste pour l'instant un peu plus désagréables qu'ils l'ont été pendant 20 ans. C'est comme ça. C'est la vie. Vous avez bon espoir. Oui, en connaissant les dossiers et les éléments, oui, bien sûr. Mais voilà, il y a effectivement une tension qui n'a jamais eu lieu. On va encore une fois tout faire pour qu'elle se détende, c'est tout. La rentrée de septembre est souvent, habituellement dense en matière d'actualité réglementaire. Est-ce que cette rentrée-là échappe à la règle ou est-ce que vous êtes l'objet de pas mal de consultations ? Il n'y aura, je pense, jamais de chance. Déjà, partez d'un principe, c'est que les fonctionnaires bruxellois, à la fin du mois de juillet, vous envoient une série de consultations et ensuite partent en vacances et attendent nos réponses pour leur retour. Donc ça, je ne suis plus le président de la Fédération européenne, mais j'ai quand même toujours vécu ça. Que l'on soit à l'anacophie en ne traitant qu'une partie de ces consultations ou quand il s'agissait de tout regarder en étant à la tête de la Fédération européenne. Bon, oui, non, comme d'habitude. Donc on a quelques sujets consultations. On en a moins qu'à certaines époques. Je le note quand même, mais ils sont denses et ils sont structurants. Alors on va dire quoi ? On va dire l'ESG, on va dire le digital et le digital, la crypto, enfin tout un tas de choses comme ça. On a la réforme de MIFID, donc la constitution financière de l'Europe avec pour nous nos modes de rémunération, nos modes de travail, etc. DDA, PRIPS, alors tout ça, excusez-moi, c'est des acronymes, beaucoup de gens, ça ne leur parlera pas, mais pour les professionnels, ils ont intérêt à les connaître. S'ils ne les connaissent pas, il faut qu'ils les apprennent. Et ça, c'est quand même du lourd. Et de l'autre côté du coup, côté français, ça a une résonance. C'est-à-dire que quand on parle ESG, c'est l'intégralité du système de fonctionnement dans nos métiers qui va être réformé par les travaux en cours. Donc il y a des travaux en cours au niveau français, seuls, en groupe ou avec les autorités et le gouvernement afin de construire les réponses françaises ou des instances auxquelles on appartient. Et le CCSF, qui est le comité consultatif du secteur financier, qui regroupe un peu plus d'une soixantaine d'experts de toutes les sphères qui constituent l'écosystème banque, finance, assurance, épargne, enfin tout ce genre de choses-là, au service du ministre, a reçu sa lettre de mission. Et quand on regarde sa lettre de mission pour les 9 mois à venir, on est quasi exclusivement sur des sujets qui concernent directement nos métiers et ou les prestations que nous délivrons. C'est la première fois, moi je crois que je siège au CCSF depuis 8 ans, je pense que jamais ça n'avait été aussi clairement, totalement pour nous, si je puis dire. Voilà. Et donc on retrouve les sujets, conflit d'intérêt des professionnels, rémunération des professionnels, résiliation d'assurance, préparation de réponse à MIFID, enfin sur MIFID pour le gouvernement, enfin voilà. Donc on voit bien que c'est, là on comprend bien l'hyperactualité, c'est lourd, c'est beaucoup, mais vous voyez aussi qu'on se donne un travail sur quasiment 9 mois avec une équipe. Très honnêtement, ça annonce aussi des débats musclés, va-t-on dire, car nous savons que sur tous ces sujets, il y a des gens qui n'ont pas tous les mêmes avis et au sein du CCSF, nous sommes obligés, nous sommes tenus à la réserve, vous ne m'avez jamais entendu dire ce qui se disait dedans, on n'a pas le droit, la porte est fermée, mais je pense que nous aurons porte fermée. quelques débats intéressants. – Ça va vivre. – Ça, je pense que ça va vivre. Vivre me paraît être le bon terme sur certains sujets. – Sur certains sujets. Pascal, vous vouliez ajouter quelque chose ? – Oui, nous on aurait bien aimé qu'il y ait des sujets qui passent au CCSF, parce qu'on avait déjà évoqué le haut problème qui a été créé par le Conseil de la Sécurité Financière sur la modification des prêts et de la manière de gérer les prêts, les taux d'endettement, les durées et autres, qui ont déjà été un frein, les relations bancaires, qu'on avait déjà parlé, c'était un vrai problème. On avait attaqué le problème du mandat et du respect du mandat par rapport à toute la profession IOBSP et est venu s'ajouter, en plus de la réforme du courtage accessoirement où les gens demandent s'ils doivent continuer ou pas, le problème du TAEG. Ça fait beaucoup de choses pour notre petit monde des IOBSP, les intermédiaires en opération de banque et services de paiement, c'est-à-dire les courtiers en financement, qui, à l'heure actuelle, ont énormément de difficultés. J'avais encore ce matin un mail que nous avons reçu d'un gros établissement faiseur qui nous dit, pour l'instant, on continue de bloquer les relations entre les courtiers et les banques, on ne sert que nos clients. Donc, effectivement, toutes ces conditions, c'est un vrai problème. Alors, partie de ce principe-là, les associations dont nous faisons partie, nous réunissons régulièrement. Les six associations qui gèrent les IOBSP ont mis en place un sondage qui a été fait début juillet, jusqu'au 22 juillet, sur 6 500 cabinets. On a eu 1 500 réponses et il s'avère que depuis le début de l'année, 45 % des dossiers ont été refusés, dont sur les 45, 31 % sur le taux d'usure, 37 % sur le taux d'usure et 31 % sur le Haut Conseil à la Sécurité Financière. Donc, effectivement, il y a des grandes difficultés sur le métier à l'heure actuelle et le problème de la réforme du courtage qui a été mal perçue par certains membres à l'heure actuelle, ce n'était pas vraiment... Ils ont l'impression qu'on allait réformer le courtage. Mais là, en fait, on ne gérait que l'application du métier et de l'introduction de notre métier et on devait uniquement contrôler ce qu'on doit déjà faire. C'est-à-dire que la formation, on doit être assuré, on doit donner des médiateurs, on doit faire. Le reste n'avait strictement rien de nouveau et ce qui n'était pas fait par la CPA. Donc, il y a eu une mission qui a été faite. Maintenant, les gens se posent la question de dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va devenir de l'IUBSP si les relations bancaires n'existent plus, s'ils sont bloqués, s'ils ne peuvent pas continuer à travailler. C'est un vrai problème. – Alors, justement, je reviens volontairement sur ce sujet qu'on a abordé à maintes reprises. les relations entre les courtiers en financement et les banques sont très compliquées. Est-ce que quand même, vous avez espoir que ça s'agire ? Est-ce que ça bouge un peu quand même ? – Oui, alors, je vais vous dire, on est très clair, le 4 juillet, on a rencontré les associations, on a rencontré la fédération bancaire, dont la directrice, dont elle a chargé de relations. Et on a eu un débat très franc. On a prévu de se rencontrer tous les six mois. Donc, il n'y a pas véritablement un blocage entre les banques et le courtage. Le problème, c'est que ça vient superposer le problème économique global, la remontée des taux d'intérêt, l'inflation, l'inflation qui génère une peur des banquiers sur l'avenir, le taux d'intérêt qui augmente et qui est du mal à maîtriser. Les banquiers sont tout à fait d'accord avec nous sur le TREG. Il y a un problème et ils le savent. Donc, tous ces problèmes-là, on est capable de discuter autour. Et ce qu'on espère, c'est que s'il y a des discussions avec le gouverneur de la Banque de France qu'on y soit associés. Parce qu'on a quand même lancé le bouchon. Et d'ailleurs, tout ce qu'on a fait au niveau du sondage et autres a été donné au gouverneur de la Banque de France à toutes les institutions. On n'a pas fait ça dans notre coin. Et ça a été relayé par tous les médias, d'ailleurs. – Avec une demande d'audience. – Avec une demande d'audience. – L'audience du gouverneur, oui. – Donc, on n'est pas en frontal avec la banque. Les banques, c'est des partenaires. Maintenant, il est l'heure de question qu'on soit mis à l'écart du monde du prêt. Enfin, je veux dire, c'est anormal. – Et sur le terrain ? – Sur le terrain, c'est difficile. On a des remontées sur le terrain où des gens… Effectivement, alors les gens mélangent tout parce qu'en fait, on revient sur… Pourquoi la réforme du courtage ? Vous n'avez pas géré le mandat. Mais le mandat n'a jamais fait partie de la réforme du courtage telle qu'il a été mis. On mélange, on fait des associations qui n'ont strictement rien à voir. Quand on avait travaillé à l'origine avec la députée qui était en charge, on a dit ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est qu'il va falloir véritablement appliquer la loi. La loi, c'est… Il y a un mandat. Le mandat, c'est d'ordre… La loi, elle dit, c'est d'ordre légal. On ne voit pas de quel droit. Si on représente un client, on pourrait nous objecter. Vous n'avez pas le droit de représenter le client. Et ce frontal-là n'est pas bon parce qu'en fait, d'aller attaquer le banquier en disant tu ne fais pas ton travail, le courtier, il n'est pas bon. Et autre, non. On n'a qu'un but, c'est satisfaire le client. Et en fait, ce qui perdit au bout, c'est le consommateur. Et nous, on est là pour travailler pour le consommateur, je veux dire. Je veux revenir aussi sur un autre sujet très volontairement que vous avez évoqué. C'est les taux d'usure. En gros, si je schématise, les taux d'usure n'évoluent pas aussi vite que les taux d'intérêt. Du coup, quelles conséquences on observe aujourd'hui sur le marché ? Le conséquence, c'est le blocage purement et simplement du marché. En fait, on exclut du marché toutes les personnes, les personnes qui ont plus de 50 ans, qui au niveau de l'assurance ont pu passer, l'investissement locatif qui ne passe plus, tout ce qui est en dehors. On a aujourd'hui la mise en place du RIA pour l'intégralité, c'est-à-dire la résiliation intra-annuelle des assurances. Le fait d'avoir lancé la résiliation avec la loi Lemoyne a fait augmenter mécaniquement les taux des assurances de 30 centimes. Ces 30 centimes vont encore s'ajouter au TAEG, plus la remontée des taux d'intérêt. Et le gros problème qu'on a dit au niveau du TAEG, c'est que le TAEG est calculé sur le trimestre précédent. En fait, le trimestre précédent, c'est les prêts qui ont été mis en place le trimestre d'avant. – Le taux d'usure. – Le taux d'usure, qui va découler sur le TAEG. Et en fait, on a six mois d'intervalle et quand on arrive, on a un blocage. On a demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler uniquement le taux d'usure sur le mois précédent ? Au moins pour tenir compte de l'évolution. Et puis donner un petit swap pour dire, compte tenu des taux d'intérêt et de l'augmentation. Au mois de juin, 35 centimes sur les taux, 17 centimes sur le taux d'usure. – Et on a vu des banques augmenter plusieurs fois dans le mois. – Elles ont augmenté plusieurs fois, plusieurs fois dans le mois. Alors là, c'est à l'heure actuelle parce qu'en fait, on voit des gens qui suivent ça, on voit le TEC 10 qui augmente de manière considérable et on a des établissements qui montent. Et là, j'ai appris hier que la poste descendait ses taux. Franchement, on a du mal à comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde bancaire. – Il y a un vrai impact sur la partie immobilière puisqu'aujourd'hui, on enregistre une baisse pratiquement de 20% sur la partie immobilier neuf puisque tout le monde parle que l'immobilier va bien. Mais l'immobilier neuf, s'il n'est pas finançable par la même occasion, va poser un problème à moyen court terme. – On l'entend, c'est très clair. Les sons de cloche sont vraiment absolument les mêmes de tous, petits comme grands. – L'immobilier neuf, c'est plus le Haut Conseil et la Sécurité financière. Parce qu'en fait, avant, c'est un jargon mais on faisait l'approche bailleur, c'est-à-dire qu'on déduisait des loyers, les charges de remboursement et on ne prenait que le delta. Maintenant, on fait d'un côté toutes les charges, de l'autre côté les revenus. Effectivement, ça augmente de 10 ou 15 mois. Ça ne passe plus les dossiers. Donc l'investissement locatif ne passe plus. Et c'est un vrai problème puisqu'en fait, c'était une des batailles aussi pour le monde de la retraite parce que les gens qui ont investi, c'était un complément de retraite. Et là, on est en train de bloquer une situation et 20%, c'est le départ. C'est que pour les échos qu'on a, c'est en train d'empirer. – Oui, avec une question macro, est-ce qu'on est face à un gouvernement et à des parlementaires, d'ailleurs, pas forcément du gouvernement, qui sont pro-construction ? – Très sincèrement, je ne dis pas ça pour rien. Je dis ça parce que si vous lisez un certain nombre d'analyses d'économistes, voire de membres de certains partis dont partis au pouvoir, on croit quand même comprendre que l'époque n'est plus à la construction de nouvelles. Voilà. La transformation n'est plus à la construction de nouvelles. On dit d'accord, sauf qu'il va quand même en falloir. – Alors, vous évoquiez, ça a été aussi le grand sujet de l'été, parce qu'on arrive sur effectivement cet été très chaud avec tous ces incendies. Donc, voilà, on a beaucoup parlé de la planète. J'imagine que du coup, l'ESG, ça devient un sujet aussi fort pour vous, Al-Anna Kofi. – Alors, considérable, je laisserai Nébocha exprimer ce qu'on a fait pour accompagner nos membres. Considérable, mais… Alors, pourquoi je dis mais ? Pour une raison très, très simple. Nous avons fait une enquête d'été auprès de nos membres pour savoir ce qu'ils voulaient, ce qu'ils pensaient, le marché, tout un tas de questions sur les formations qu'ils voulaient, enfin, très, très divers. Et sur l'ESG, puisque c'est un sujet d'actualité, on leur a demandé si leurs clients avaient une appétence et si leurs actions généraient une amélioration de l'appétence, pour faire simple deux questions en série. Mais ce que ça donne est assez simple. C'est, je vais le dire un peu brutalement, mais 30% de leurs clients s'en foutent. Donc, le ton général, on voit qu'ils progressent parce qu'on sait qu'avant le Covid, clients qui demandaient expressément de même à investir, qui avaient une appétence et qui demandaient de même, on était à 3%. Dans cette enquête de cet été, on voit qu'on est à 12%. Donc, c'est une multiplication claire et nette par 4. Mais reste, dans une logique qui est rendement et l'ESG, je ne m'intéresse pas, je m'en fous, 30. Après, en effet, ce que l'on voit aussi, c'est que si vous voulez faire booster, et on la voyait dans l'étude précédente, ce taux d'appétence et d'acceptation de l'investissement, eh bien, il faut du conseil. Si vous conseillez votre client, si vous expliquez à votre client ce que c'est, si vous le sensibilisez, passe-t-il dans le camp de ceux qui sont intéressés, vous rajoutez autour de 26% ou 27% de personnes. Donc, c'est en fait beaucoup plus déclencheur et c'est beaucoup plus puissant que la simple imagination que parce qu'il est éduqué, il a lu, il est dans un univers, dans un écosystème, dans un monde vert, de lui-même, il le devient. Ce n'est pas vrai. C'est avec le fait qu'il est accompagné là-dedans. Et puis, tout ce qui reste, la réponse à la question est la suivante, c'est oui, ça les a sensibilisés et ça les intéresse, mais ils ne demandent pas spécialement d'investissement. Ils ne sont pas opposés, mais ils n'en demandent pas spécialement. Donc, attention, oui, les choses sont en train d'évoluer, oui, les choses sont en train de changer. On est très, 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 très loin, car je vous rappelle que nos clients sont plutôt des gens éduqués avec un peu d'argent, avec, attention, on parle de ceux-là. Donc, le débat du, attention, il y a un rejet par ceux qui n'ont pas d'argent et qui disent, moi, je veux juste manger, je veux me manquiquiner pas, je veux juste rouler en voiture pour pouvoir aller travailler. Ceux-là ne sont pas notre principale clientèle. Notre clientèle à nous, de ceux qu'on veut amener à l'ESG en pensant qu'ils le peuvent. Donc, c'est d'autant plus puissant la réponse que donnent nos adhérents. – De l'autre côté, on a quand même mis en place toute la structuration. On a créé un module spécifique sur la partie USG, RSE, ISR sur l'anacophie. – De formation. – De formation. Nos adhérents peuvent se former et on les accompagne sur ce module-là. On est en train de préparer la mise à jour, la version 2. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que de l'autre côté, les politiques et les compagnies d'assurance, qui sont aussi des acteurs économiques, ont bien anticipé ça. Donc, on a de plus en plus de produits qui répondent à ces critères ESG et ISR sur tout ce qui est SFDR 6, article 6, article 8, article 9. Donc, là-dessus, tout le monde a pris la dimension. Et parallèlement, de l'autre côté, on doit s'enquiller la situation globale du client, connaître son impétence, avoir des formats pédagogiques pour lui expliquer ce que c'est. De la même façon, derrière, il faut qu'on fasse exactement la même chose pour nos salariés dans nos cabinets. Donc, on est obligé d'aussi préparer des modules pédagogiques pour expliquer cette partie-là dans nos cabinets. Et on devait recueillir à partir du 1er août, justement, un profil risque spécialisé pour tout ce qui était ESG et qui est décalé puisqu'aujourd'hui, on… – Décalé en finance, mais pas décalé en assurance. – Voilà. Donc, c'est un point important. Donc, sur le point de vue financier, il y a ce décalage-là. Et d'un point de vue assurantiel, de l'autre côté, on est en phase, on est en ligne. Donc, c'est un critère vraiment très, très, très important qui est, en tout cas, qui est poussé par les autorités publiques, qui est poussé par les compagnies d'assurance et qui va dans le bon sens. Voilà. 20 septembre, tous les documents types à disposition de nos membres, s'ils ne savent pas comment construire pour pouvoir répondre à ce que tu viens de dire, date de publication des prochains documents types, 20 septembre. – Il y a consensus, là, quand même, de tous les acteurs pour dire… – Il y a une loi. – Il faut faire la promotion. – Il y a surtout une précision. Il y a une décision. Pardon, c'est pour ça que les 30% qui disent mais foutez-moi la paix, en clair, dans cette clientèle, sont quand même importants pour qu'on comprenne et c'est Venteckel qui disent deux secondes. oui, mais… Non, il faut les considérer et puis, de toute façon, ce n'est plus un débat. On a dit crise Covid, l'Europe rebondit en devenant ESG. C'est une décision de l'Europe. Nous sommes à l'intérieur de l'Europe. Nos professionnels ont reçu l'ordre d'appliquer quelque chose au 2 août et dans certains domaines de le décaler au début de l'année prochaine. C'est un ordre. Voilà. Donc, consensus. Il y a consensus de ceux qui réfléchissent nos modèles. Il y a-t-il consensus de la population ? C'est un autre débat. Mais pour notre part à nous, nous sommes vus comme un des acteurs majeurs de cette transition. Donc, il n'y a pas de débat qu'on soit convaincus ou pas. Ça n'est même plus le sujet. C'est nous, nous devons appliquer et aider à ce que cette transition se fasse. Point. Voilà. Aujourd'hui, le critère EG n'est plus antinomique à la rentabilité. Donc, ce n'est pas parce que c'est vert que ce n'est pas rentable. Et aujourd'hui, l'État pousse pour tout ce qui est environnement, tout ce qui est plan de relance puisqu'il faut aussi relancer que ce soit un lien français ou européen. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'on a aussi les retraites à préparer. Donc, c'est vraiment trois axes hyper importants à la fois pour nos clients et à la fois pour l'économie française. Je reste avec vous, Nebocha, parce qu'il y a un autre sujet fort du moment où on a accéléré considérablement pendant les périodes de confinement, notamment, c'est la digitalisation. Alors, je sais que beaucoup de choses ont été faites à l'Anacofi. Est-ce que ça continue ? Alors, je vais parler de l'Anacofi, après je vais parler des adhérents. Pour l'Anacofi, oui, on est sur la phase 2. On continue toujours à développer toute la partie CRM et pour faciliter la vie de nos adhérents, ça va dans le sens de l'histoire. On y déploie les moyens. On espère pouvoir même, pour la rentrée, pour les renouvellements, avoir un renouvellement totalement digital, full digital. Donc, on a bon essoir. Les travaux continuent. C'est des moyens considérables. C'est là où on voit la force de notre association puisqu'on a pu répondre à cette problématique-là. Et puis, de l'autre côté, pour les cabinets, c'est rentrer dans l'ADN puisqu'aujourd'hui, la digitalisation nous permet d'avoir plus de temps pour être plus proches de nos clients. Donc, ça continue à être plutôt très, très, très positif pour la profession. Modèle ultra-dominant, machine-homme. Le modèle homme tout seul n'existe presque plus. Le modèle machine tout seul existe et peut fonctionner. Il y a quand même des hommes derrière et ne prend pas une place considérable. Mais le fait qu'on soit dans un modèle qui a écrasé tout le reste, qui est homme-machine, fait que digitalisation se continuera. la place que prendra la machine évoluera. Elle sera plus importante ou plus importante, mais en tout cas, elle évoluera. Donc, ce que tu oublies, Nebocha, c'est que Nebocha est aussi en charge de l'observatoire du digital. Lui, il sert justement à suivre cette évolution. Là, on le voit, l'observatoire s'épaissit et justement, on recense tous les outils qui sont utiles à nos adhérents, quelle que soit la branche dans laquelle il est, que ce soit dans le courtage, dans l'immobilier ou le CIF en général. Je ne sais pas si vous avez des données là-dessus, des résultats, des chiffres, mais est-ce que même en termes de feeling, est-ce qu'on avait dit que là, pendant évidemment les confinements, la relation avec les clients s'était beaucoup passée par l'ordinateur, les teams, ces compagnies et Zoom. Est-ce que ça a continué ? On l'a scindé en deux parties. Il y a la partie réglementaire, process du suivi du client et du respect des règles. Ça, c'est le côté digital qui a bien facilité la démarche et au moins, on est sûr que tout soit bien fait et qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'oubli quand c'est bien paramétré. Et de l'autre côté, la relation humaine. La relation humaine, elle passe par des rendez-vous physiques. Et le fait de se libérer du temps sur cette partie digitale et plus passer un temps infini à relancer le client pour faire signer des documents complémentaires et complémentaires. Aujourd'hui, quand c'est bien processé, on arrive en une seule fois à avoir tous les éléments. On a bien expliqué au client et on peut procéder à la signation en une seule fois pour faciliter la démarche. On va maintenant parler du cœur de l'anacophie, de l'interne. Allons-y. Quels sont les sujets de la rentrée ? Je pense notamment, évidemment, au Tour de France. Oui, forcément. Normalement, quand le Tour de France redémarre, on a à peu près fini de construire les documents types pour les adhérents. On nous livre les versions travaillées pendant l'été par les informaticiens en termes de CRM. On teste un peu tout ça. Ça marche et hop, on repart sur le Tour de France. Et on en a fini. Cette année, ce sera un peu plus compliqué. Mais en attendant, le Tour de France recommence. On attaque par Nantes. Ensuite, on attaquera par... On suivra à Nice, à Orléans. Enfin bon, on est parti. Reste que, dans les études de cet été, on a demandé à nos membres ce qu'ils voulaient. Et que nous devons tenir compte de ce qu'ils souhaitent, ce qui n'est pas tout à fait ce que nous avions imaginé. Je vous rappelle que depuis le début du Covid, on fait cette étude. Enfin, on fait une étude, mais dans chacune des études, on essaye de suivre ça. Ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils demandent. De comprendre, du coup, ce qu'il faut qu'on construise pour les servir en termes d'animation et de formation. Le but d'une association, c'est aussi que les gens qui la constituent se rencontrent, se réunissent, reçoivent, trouvent ce qu'ils y cherchent. Bon. Alors, le Tour de France ne pourra pas rester comme il est pour une raison très simple. C'est que l'appétence pour les formations e-learning est montée à 45%. bon, on avait déjà compris ça, on était déjà à peu près par là avant le Covid, donc on revient à peu près vers les taux pour le Covid. Bon, d'accord. Alors, le reste était donc une appétence pour le présentiel. Eh bien, ça ne l'est plus. Il n'y a que maintenant, c'est moitié-moitié entre deux options. La première option, c'est véritablement du présentiel. La deuxième option, c'est de la classe virtuelle, appelons ça de la classe virtuelle, de la visio. Alors, à partir de ce moment-là, ça signifie que le Tour de France, tel qu'on a prévu, va devoir, sur la formation, peut-être voir des dates de présentiel prévues être annulées, pas forcément des thématiques, mais des dates qui vont être remplacées par des classes virtuelles puisque j'ai autant d'appétence que pour du présentiel. Enfin, ceci dit, bien sûr, bien entendu, pas tout efface, on va essayer de garder tous les modèles. Et puis, on a une réponse différente sur les événements. Et alors, cette réponse-là, pour le coup, elle est un peu scotchante parce que sur les événements, on découvre que presque 30% des gens, comprenaient ce qu'on va faire de gratuit pour nos membres et les réunir. Nous, c'est comme ça qu'on l'imaginait au départ. Eh bien, là, à peu près 30% disent mais moi, je veux un événement enregistré que je regarde quand je veux. Attention, mais l'interactivité qui était l'apanage des événements que nous mettions en place, quels qu'ils soient, y compris digitaux, n'est plus dans la demande de ces 30%. Ils se foutent de l'interactivité. Ils ne réagissent plus où, à la fin, il y a un cocktail. Ils s'en foutent. Ils le boiront seuls, leur whisky, qui est au demeurant. Pourquoi vous leur donniez des trucs, des softs, à la fin ? Mais non, voilà. Donc, vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais c'est 30%. Là encore, c'est comme si on le disait sur l'EG. Donc, pour nous, il va falloir réfléchir à des choses différentes parce que le planning était posé sur l'ensemble de l'année pour que nos adhérents puissent anticiper. Donc, on va, dans les jours à venir, corriger ce Tour de France qui pourtant commence. On ne va peut-être pas corriger les deux premières semaines. C'est trop compliqué. Mais les formats qui vont être proposés dans ce Tour de France qui redémarre, qui redémarre la semaine prochaine et on est parti. Il restera quand même un peu présentiel ? Oui. L'idée, c'est de réussir justement à faire un mix de toutes ces options possibles, que ce soit en formation ou en événementiel, un mix de toutes ces options possibles avec Pascal qui va s'amuser à tester un nouveau format sur une des formations et qui essuiera les plâtres de cette chose-là. C'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'on s'aperçoit que les anciens aimaient bien se rencontrer. Oui. Et les nouveaux, ils sont habitués à travailler sur leur ordinateur dans leur coin. En fait, ils n'ont pas trop envie de rencontrer les autres. Ils s'en fichent complètement. 51% ne nous demandent même pas, on a proposé de faire des sessions ou quelque chose pour les nouveaux créateurs qui nous avaient rejoints depuis peu. 51% nous disent qu'ils ne veulent rien de notre part en la matière. Voilà. Ça fait des générations qu'on pense qu'il faut accompagner les nouveaux entrants. Voilà. Alors là, on avait imaginé, on avait retravaillé le e-learning en disant on va faire des séquences sur le e-learning pour qu'ils puissent... Non, ce qu'ils veulent, c'est pour apprendre à la carte. C'est-à-dire, tiens, le soir à 22h, j'ai envie de regarder le film qu'il va me donner là. Eh bien, donc, je vais m'y coller, on va travailler pour faire des petits films où on va pouvoir travailler, on va mettre ça en place. On a déjà parlé avec Julie, on va voir un scénario, on va voir de quelle manière on va... Parce qu'il faut le rendre vivant. Parce que si c'est pour parler de micro-là, ça ne va pas les intéresser. Donc, il faut qu'on imagine et on est en train de développer autre chose. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'ils aillent piocher à la carte au moment où ils veulent, à l'heure où ils veulent. Comme ils le font avec le e-learning classique. Comme ils le font classique. Finalement, c'est la chose la plus demandée malgré tout. Donc, on va faire un mix des trois options qu'on a compliquées. On va essayer de chercher tout ce qui peut se passer. Pour être, comme d'habitude, leader et au niveau de l'anacophie pour répondre à tout ce qui est demandé. On avait acheté les moyens techniques en plus. C'est un petit peu comme pour la radio. On a envie d'écouter telle émission. On ne va pas l'écouter au moment où elle est diffusée. On va aller prendre le podcast et on va le consommer au moment où on a le temps ou au moment où on les souhaite. C'est vrai qu'à partir du moment où on a goûté à la liberté du replay, c'est difficile de s'en passer. On évoque les événements. Je sais que l'anacophie participe à beaucoup d'événements en fin d'année et qu'il y a beaucoup une concentration depuis deux, trois ans d'événements de septembre à décembre. Je pense notamment à... Je vais chercher patrimonia. C'est important pour vous ? Ça reste important ? Oui. Il y en a un tout petit peu moins cette année. Il y en a d'abord quelques-uns qui ne se feront pas. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Et puis surtout, il y a eu un rééquilibrage avec le premier semestre. C'est-à-dire que les deux dernières années, quand on a essayé de faire des choses, c'est toujours le Covid en septembre est fini, mais il revient en octobre. D'accord ? Donc tout le monde... On le rentre un peu. Bien sûr. Mais donc, tous les organisateurs d'événements avaient toujours été la France bouclée au début de l'année. Donc il y a essayé de consolider, de tout coller sur une période de temps très très courte, y compris... Alors que tout ça s'est allé habituellement sur vraiment... Pas tout à fait toute l'année, mais beaucoup plus. Donc là, ça s'est réétalé un peu. Ce qui fait que la fin de l'année est un petit peu moins chargée qu'elle ne l'a été. En plus, certains ont supprimé leur événement physique. Quelques-uns ont transformé un événement... Supprimé, supprimé. Et puis quelques-uns l'ont transformé en événement digital. Donc on est un petit peu plus light sur les événements de la fin de l'année par rapport à ce qu'on avait avant. Mais oui, nous participerons à tous. D'abord, Patrimonia, c'est le même groupe. Donc il s'en fiche que je cite plutôt l'un que l'autre. On va commencer par les journées du courtage. L'année de la réforme du courtage et de sa mise en œuvre et de son déploiement, on ne peut pas faire autre chose que dans les journées du courtage avoir, voire, l'un des plus grands événements de l'année dans notre écosystème. Et ensuite, il y aura Patrimonia. Même si quand même, je pense que les programmes prévus dans tous ces événements avec ce qui se passe ces temps-ci sont un petit peu perturbés et que vos confrères avec leurs articles rédigés en juillet doivent habituellement s'arracher les cheveux s'il leur reste encore. C'est un problème que je n'ai pas. Voilà, c'est ça. Certains ne l'ont plus, donc s'en fichent un peu. Donc, oui, on va faire... Alors, le choix est toujours le même à la NACOFI. On est une grande fédération, on a plusieurs corps de métier chez nous et on a toujours dit que nous voulions faire tous les salons dans lesquels nos métiers étaient représentés. Nous maintenons absolument cette logique. Donc, nous ferons tous les salons qu'il y aura à la fin de l'année et qu'ils soient digitaux, qu'ils soient présentiels, qu'ils soient en mix. On participera à tous ceux ou en tout cas, on nous a invités ou proposés d'aller. Donc, les deux premiers grands journées du courtage s'est suivi par Patrimonia et on enchaînera. Alors après, là aussi, vraie question, la question qui se pose pour notre Tour de France va se poser aussi pour eux parce que tout le monde a fait les analyses des événements de début d'année. Il y a eu des succès, il y a eu des bâches assez considérables sur des événements qui n'en avaient pas l'habitude qui parfois appartiennent à des groupes qui réfléchissent à des choses sur la fin de l'année. Donc là, on fait la rentrée tous, on va tous échanger et on verra. Mais nous, on participera à tous les événements présentiels ou pas. l'équipe de l'Anacofi ou une équipe de l'Anacofi sera. On parle de l'Anacofi, du cœur de l'Anacofi et on ne peut pas ne pas parler de cette arrivée massive de nouveaux membres. Alors, comment vous l'expliquez et est-ce que c'est un phénomène qui continue ? Alors, la question qui va avec ça, c'est est-ce que ce qui se passe sur la réforme du courtage fait qu'ils arrêtent d'arriver ? Bon, alors, ce mois-ci, non. Ce mois-ci, il continue d'arriver. On verra l'année. Non, mais c'est vrai, on vient de faire une commission d'admission donc on peut vous répondre. Ce mois-ci, non, il continue. Est-ce que c'était les dossiers qui étaient déposés avant et qui n'ont juste pas eu le courage de retirer ou pas ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il continue d'arriver ce qui fait qu'on a une croissance qu'on n'a jamais connue même dans les très, très, très grandes époques. On a fait une commission supplémentaire en août. En fait, on a depuis, je crois, depuis le début de l'année, on a même dû en faire deux, six, des trois. Effectivement, on est sur des volumes d'entrants cotés courtages qui sont gigantesques. Je crois que l'Anacofi-Courtage, qui était déjà la première association de courtages de France, ça fait plus 37% depuis le début de l'année. Et l'année n'est pas finie. Sachant qu'en année normale, nous basculions dans le vert au conseil d'admission, au mieux au conseil d'admission de septembre. Une fois qu'on a retiré ceux qui sont morts dans l'année, ceux qui avaient été inscrits, etc. Au mieux de septembre, on arrive à celui d'août et on est à plus 37%. Bon. Et celui du CIF, donc les adhésions sur le CIF qui là ne sont pas spécialement liées à la nouvelle loi, sauf à considérer que certains qui rejoignent sur le courtage se disent tiens, je veux tant qu'affaire, je vais prendre la carte CIF, j'arriverai bien à sortir un chiffre d'affaires nouveau, ce qui est possible, on est vers plus 7%. Et là aussi, c'est la même chose. Chez les CIF, on rentre dans le vert en général en septembre ou plus tard octobre. Là, on est déjà à plus 7%. Donc on a une arrivée massive. Réforme du courtage, il est possible que ce soit ça. Il est certain qu'une fraction ne vient de ça. Mais il y a aussi un renouvellement assez important des cabinets. On voit aussi un taux d'arrêt qui a été plus élevé que la normale depuis la fin de l'année dernière et le début de cette année et qui est effacé totalement par de nouveaux joueurs. Et maintenant, on peut le voir puisque depuis le 1er avril, seuls en courtage, les nouvelles entreprises doivent adhérer. Eh bien, ces nouvelles entreprises représentent à peu près la moitié des entreprises qui nous ont rejoints sur l'Anacofi-Courtage depuis le début de l'année. La moitié. C'est beaucoup. C'est véritablement beaucoup. Ça représente à eux seuls. Donc, ils vont représenter, si on considère 37, vous en prenez la moitié, c'est à peu près ça. Voilà ce que ça représente les nouveaux arrivants. C'est très bien, on est contents. Est-ce que maintenant, tout ça se freine à cause... Et statistiquement parlant, en discutant avec l'ORIAS, on n'est qu'à peu près à 20% des nouveaux entrants. Donc, on a encore peut-être deux fois ou trois fois ou quatre fois ce flux nouveau qui risque d'arriver. Et je le rappelle tout le temps, l'Anacofi, c'est une association de chefs d'entreprise. Donc, c'est des choses que nous, nous avons anticipées. Ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on parle de cette réforme du courtage. Et bien entendu, on s'est mis les moyens humains pour y faire face avec une augmentation de la masse salariale. Donc, elle a encore augmenté une nouvelle fois de 15%. On a encore des nouvelles personnes qui vont arriver pour renforcer les équipes. On a aussi la chance d'avoir beaucoup de femmes qui ont eu des enfants. Donc, on a été obligé de renforcer en plus pendant leur congé maternité. Mais ces personnes-là, on les garde aussi. Donc, ça montre qu'on est en capacité, du coup, d'absorber ces nouveaux adhérents. Et c'est quelque chose de pas nouveau, quelque chose qui a été anticipé par l'association. On recherche même un délégué général puisque pour pouvoir encore mieux piloter l'association en interne. – Même la gouvernance va évoluer. – Même la gouvernance va évoluer. – Oui, mais l'Anacophie a subi plusieurs vagues de plans d'organisation. Au tout début de l'Anacophie, il y avait beaucoup d'anciens militaires. – C'est un peu calmé. J'ai dit calmé. Donc, on a toujours fonctionné par plan. Et donc, on a eu des plans digitaux. Ce dont on est en train de parler aujourd'hui, ce qu'on est en train de finir de mettre en place, c'est ce que l'on appelle chez nous le deuxième plan digital de l'Anacophie depuis sa création. Il y en a eu un premier qui n'avait pas de nom, on a mis en place ce qu'il fallait de base. Donc, il y a eu un premier plan digital sur cinq ans. Et là, on est dans le deuxième plan digital sur six ans qui est pris la suite. Et de la même manière, la réorganisation, y compris de la gouvernance, s'est faite en plusieurs phases. Et là, nous arrivons à la fin de ce qui avait été prévu dans un plan de réorganisation de gouvernance qui a commencé à être travaillé en 2018. Voilà, pour qu'on comprenne bien. Et qui prépare, entre autres, la sortie des fondateurs dont je fais partie de manière à la permettre dans de bonnes conditions, avec un cadre totalement réorganisé et des dirigeants tant salariés qu'élus, réinstallés dans un schéma qui pourra être parfaitement pérenne en étant incarné ou pas de façon aussi importante que ce qui a pu être le cas quand c'était les fondateurs dont je suis un des tout derniers représentants. Mais j'étais à l'époque le plus jeune. Ceci explique cela. Voilà. On arrive au terme presque de notre émission et c'est difficile quand même de terminer sans évoquer le sujet du moment quand même parce qu'on a parlé digital, planète, etc. Mais quand même l'inflation on en parle énormément puis j'imagine que là ça impacte très fortement vos métiers. Oui d'autant plus que nos métiers ne tireront pas automatiquement de nouvelles ressources par l'inflation. On est l'archétype des métiers qui vont devoir payer plus parce que l'inflation leurs salariés tous les frais qui vont arriver mais il n'y a pas de raison qu'ils gagnent plus du fait de l'inflation. Voilà je pense que ce n'est pas vrai pour beaucoup de métiers avec autant de monde dedans donc nos métiers seront impactés comme ils ont été impactés par l'inflation délirante réglementaire qui a entraîné des surcoûts massifs de conformité auxquels on a répondu et une limite des inflations c'est-à-dire qu'on est nous régi par des règles qui tendent à exercer une pression à la baisse sur nos prix je le rappelle c'est important c'est écrit il ne faut jamais l'oublier et donc ça fait très longtemps qu'on a ça donc jusqu'à maintenant on y a répondu par une augmentation de nos parts de marché et par une amélioration de notre efficacité ma question est donc il va d'abord falloir répondre par une réduction des coûts si on parle de nos entreprises et continuer à augmenter cette efficacité et cette volumétrie qui est la nôtre voilà c'est pour ça que quand on a un problème sur l'IOB c'est pas très bon quand on a un problème sur l'immobilier c'est pas très bon il y a quelques autres domaines dans lesquels on peut les se rattraper mais c'est pas très bon quand on vient nous chatouiller en nous disant qu'on nous supprimera nos rétrocessions c'est très très nul parce que là c'est dire que vous me retirez plein de revenus et puis en face vous me dites tu vas faire payer partie de ce attention on représente collectivement près de 2% des entreprises de France quel pays peut se passer de 2% des entreprises de son pays d'un coup donc doucement quand même je pense que là il faut quand même que les gens prennent je sais que l'argument de chômeurs et autres ne marche plus tous les lobbyistes nous disent pardon les gens en affaires publiques nous expliquent mais en Bruxelles on a le droit donc nous expliquent qu'il ne faut plus sortir cet argument vous essayerez de les recaser dans les entreprises qui se créeront plus tard si jamais on les dégaze avec les niveaux de salaire qu'on paye qui sont supérieurs déjà à la moyenne donc des gens qui seront moins fragiles eux pour l'inflation voilà donc attention nos entreprises font partie des entreprises solides qui jusqu'à maintenant ont toujours trouvé une solution par des voies qui ne sont pas fermées c'est-à-dire qui peuvent très bien continuer à fonctionner et qui sont saines mais en effet nous faisons partie des métiers assez fragiles à l'inflation donc on va faire en tant qu'entreprise la NACOFI concerne comme les autres on vient de décider d'un système de maintien du niveau du niveau de salaire de nos salariés et même un petit peu plus on va donc faire cet effort attention chers adhérents peut-être qu'à terme cela risquera de dire à sortie d'un plan de réduction de dépenses et autres pour tenir ça sans avoir à faire porter sur nos adhérents bon on verra si ça marche mais voilà on a effectivement tous ces sujets sur la table et là chacun d'entre nous va être concerné et parler avec des confrères ça va commencer être un vrai sujet ce n'est pas encore tout à fait ça va commencer à l'être et c'est un sujet aussi pour les clients de vos cabinets l'inflation les conséquences de l'inflation l'incertitude qui entoure tout ça pas encore pas encore on en parle à demi-mot il le voit plus en se disant s'il y a de l'inflation est-ce que mes rendements de fonds euro vont augmenter voilà c'est essentiellement la question principale et la réponse n'est pas facile à donner tellement qu'elle est technique et donc on ne peut faire qu'une opération qu'une émission que sur la partie du fonds euro ils étaient déjà plutôt en état de stress avec les unités de compte autour qui à cause de la bourse et à cause des événements externes ont plutôt chuté donc effectivement pour l'instant l'inflation il se dit s'il y a l'inflation en plus qu'est-ce qui va me rester à la fin mais les deux sont liés les deux sont liés par contre attention les deux sont liés mais on n'a quand même pas très souvent vu après une inflation quelque chose qui rebaisse donc si on va notre génération n'a pas connu le fait que par une inflation tous vos repères en moins de dix ans sont changés en termes de valorisation et autres c'est idiot mais psychologiquement ça peut avoir toute son importance si aujourd'hui vous êtes habitué à un salaire de temps vous voulez un salaire de temps c'est une chose mais combien coûte telle chose que vous allez acheter dans dix ans si ça n'a plus aucun rapport et donc vos investissements nous avons tous connu des clients habitués à des rendements en plus ils s'habituent à des rendements qui après n'existent plus c'est un peu problématique mais nous avons tous connu des clients qui avaient des cultures de rendement de leur placement qui gardaient en mémoire vingt ans et qui n'existaient plus et qui étaient liés à des périodes d'inflation ou de moindre inflation donc l'inflation c'est très très perturbant quand ça s'emballe en dehors d'être dit-on une maladie mais c'est très très perturbant pour les humains avec leur petite capacité d'adaptation de leur cerveau et de leurs repères et quand on est les métiers du conseil des gens et des entreprises accompagnés dans le conseil dans ce type d'ambiance et d'univers là n'est jamais simple sans compter qu'en permanence on nous demande d'anticiper le futur avec un régulateur qui nous dit que les rendements passés on n'a pas le droit de dire les rendements passés de toute façon c'est pas trop bien mais dans ces cas voilà compliqué l'inflation mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire un jour une émission entière sur notre manière de le traiter sur l'inflation on fera rien de nouveau je pense que trois économistes spécialistes de ce genre de choses en diront plus que nous mais pour autant pour nos clients nous nous devrons apparaître comme les économistes de nos clients c'est ce qu'ils attendront David, Négocha, Pascal merci merci et à très bientôt pour une prochaine émission à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt